Généralement, je reçois les échantillons lyophilisés. Je vais prélever une petite partie de ces échantillons que je vais mettre dans un micro-tube. A l'intérieur de ce micro-tube, je vais ajouter quelques billes en acier qui vont me permettre ensuite de broyer mon échantillon, de l'homogénéiser. Pour avoir un échantillon homogène, de cet échantillon, je vais prélever une toute petite quantité que je vais introduire dans une micro-capsule en éteint. Cette micro-capsule va être ensuite conditionnée de manière à obtenir une sphère. Cette petite quantité d'échantillon va être ensuite introduite dans un passeur automatique, un autosampler, l'autosampler de l'analyseur élémentaire qui est couplé à un spectromètre de masse. Et cet échantillon va être analysé pour les auto-obstables du carbone et de l'azote. Notre échantillon est introduit dans un passeur automatique. Ce passeur automatique va faire tomber notre échantillon, notre boulette, dans une première colonne, une colonne de combustion, à l'intérieur de laquelle cette colonne est à 1000 humains degrés. En même temps qu'on fait tomber notre échantillon, on va envoyer une petite quantité d'oxygène. Cette petite quantité d'oxygène avec la température va créer ce qu'on appelle une flash combustion et augmenter la température aux alentours de 1800-2000 degrés. Ce qui va brûler toute la matière organique de notre échantillon et créer nos deux gaz, notre CO2 et notre diazote. Ces deux gaz vont ensuite être séparés sur une colonne de chromatographie, une séparation en colonne de chromatographie qui contient un gel de silice. Il va retenir le CO2 et laisser passer le diazote. Le diazote séparé va ensuite être amené vers le spectromètre de masse, où les isotopes de l'azote vont être analysés en premier, puis suivi, une fois que tout le diazote aura été analysé, suivi du CO2, où les isotopes du carbone vont être ensuite analysés. Sous-titrage ST' 501